On a décidé de faire un siège social recyclable, à énergie positive, et qui n'ait pas d'empreinte négative sur l'environnement, qui est une empreinte écologique positive, qui donne l'exemple, qui répond évidemment aux nécessités d'un bâtiment de bureau, qui procure du bien-être aux habitants, et qui ne coûte pas plus cher qu'un bâtiment normal. C'est un bâtiment qui fait 2 020 m² pour 140 personnes, sur 4 niveaux, qui a coûté 1 700 euros, avec les panneaux solaires tout compris, pas l'aménagement intérieur et pas le terrain, mais c'est 100 euros le m². On revend l'électricité en surplus, donc ce bâtiment, en fonctionnement, nous rapporte de l'argent. Comme il est très bien isolé, s'il fallait payer l'énergie pour les ordinateurs, le chauffage, la ventilation, l'éclairage, etc. Pour 140 personnes, ça ne coûterait que 50 euros par habitant et par an. C'est déjà pas beaucoup. Mais en plus, il nous rapporte 20 euros par habitant et par an. Parce qu'on a ces panneaux solaires et qu'il a été conçu pour ça. On voulait des plateaux, des gens sans trop de cloison, des gens qui parlent au téléphone à 3 m les uns des autres, que ça ne nuise pas la qualité de travail. On voulait beaucoup de lumière, on voulait peu de consommation. Enfin, voilà. C'est un bâtiment, déjà, je pense que c'est un des premiers en Europe qui est fait avec des murs en paille non porteurs sur quatre niveaux. On a eu une certification lit de Platinum internationale, une certification américaine. Comme il nous produit, on revend l'électricité en surplus, donc ce bâtiment, en fonctionnement, nous rapporte de l'argent. Ce bâtiment, il fonctionne, on y est bien et il se passe quelque chose. Il y a une alchimie. On le voit au niveau de la façon dont on travaille, de la communication. Les gens sont plus détendus, ils communiquent mieux, ils sont moins fatigués parce que le bâtiment ne résonne pas. Il y a tout un tas de choses. Il y a des initiatives, il y a une salle pour la musique, pour la chorale, pour le pilates. Il y a tout un tas de choses qui font qu'il y a une communauté. Dans cet organisme, il y a un deuxième organisme humain qui se développe au sein du bâtiment. Un sentiment déjà d'utilité et d'utilité par rapport à la communauté et à l'écosystème. Quand je dis écosystème, j'inclus l'écologie, le système écologique, le système économique, le système social, etc. Et on est acteur de cet écosystème. J'ai l'impression, le sentiment que ça m'apporte, c'est que je suis vraiment acteur très positif de cet écosystème, de son évolution nécessaire, de sa mutation nécessaire par rapport au mur qui est devant nous, le mur énergétique, le mur climatique, le mur biodiversité qui fout le camp, de l'eau, etc. Je suis un acteur de cet écosystème. J'œuvre au quotidien par rapport à la multiplication, au développement de cet écosystème vertueux qui, à mon avis, représente une réelle solution pour le problème de nos sociétés actuelles. Là, il y a l'équivalent de 10 hectares de paille de blé bio, qui vient de Saint-Mathan, à 20 km d'ici. Déjà, la paille, l'isolation des murs sur ce bâtiment, qui est sur 4 étages, qui fait 600 m² d'emprise au sol, tout ça, cette paille mise en œuvre, etc., nous a coûté 4000 euros. Après, on a voulu une structure bois, pour le carbone qu'il contient, et aussi parce que, quand on utilise du bois, bien évidemment, on n'utilise pas de béton ou d'acier. La chaleur ou la fraîcheur, nous allons la chercher par la géothermie dans le sol. C'est-à-dire qu'on a l'équivalent de 1 km, on a 100 puits de 100 m, puisqu'on n'a pas le droit de descendre plus bas que 100 m, par les contraintes du BRGM, Bureau de géologie qui est minier. Et donc, on va, en moyenne, à cette profondeur, on est à 13 degrés, sur la hauteur, donc on va chercher l'été la fraîcheur, et hiver la chaleur, et par une pompe à chaleur, on récupère cette chaleur, etc. C'est un bâtiment qui est extrêmement bien isolé, en thermique et en air, on a un coefficient de 0,67 m3 par m² par heure, ce qui est très faible. Et donc, on ne renouvelle l'air qu'en cas de besoin. C'est-à-dire qu'on a des capteurs, notamment dans les salles de Réunion, de CO2, de gaz carbonique. On veut favoriser la biodiversité, c'est pour ça que les pelouses ne sont pas rasées. Ça fait mal entretenu, mais c'est très bien entretenu, justement, puisqu'il y a une grande richesse d'oiseaux, d'insectes et tout. On récupère l'eau, bon, les parkings, outre les passages des voitures, sont en calcaire et donc absorbent l'eau. Il y a des noues qui permettent de récupérer l'eau. On récupère l'eau aussi pour le sanitaire. On a une cuve de 20 mètres cubes, je crois. On a un jardin aussi, que vous allez voir. Donc, on essaie de vivre au quotidien un petit écosystème. Évidemment, il n'y a aucun produit chimique qui est utilisé, ni autre. On a constitué un savoir-faire par les recherches, les réflexions qu'on a menées. Ce savoir-faire, on le met à disposition. Et il est évident qu'il serait beaucoup plus avantageux pour quelqu'un qui veut faire quelque chose de similaire, qui nous connaisse et qui vienne chercher chez nous, gratuitement, bien évidemment, tout ce savoir-faire. C'est possible, c'est possible. Donc, on peut avoir une activité économique en croissance, compatible avec les capacités de régénération de l'écosystème, qui corrige cet écosystème et qui donne une solution pour l'avenir. Et qui est un exemple, qui est un exemple. C'est merveilleux. Je n'ai pas peur du mot merveilleux. C'est merveilleux. Mais c'est possible. Et c'est très concret, puisque économiquement, c'est inséré dans le tissu économique.